Ce soir, je vous propose un thème qui n'est pas souvent abordé, c'est le thème de la solitude. Un thème qui paraît un petit peu anachronique par rapport à notre société, au contraire, on évoque souvent la communication, et là, ce soir, ça m'a vu que je prenne un peu le contre-pied. Alors, je vous remercie de penser à ouvrir votre portable à la fin de la conférence. Alors, en introduction, je dirais que l'homme est un animal social. C'est quelque chose qui est évoqué depuis très longtemps par la philosophie. Et le besoin de communiquer, chez l'homme, est fondamental, c'est nécessaire à son équilibre. D'ailleurs, nous n'avons qu'à regarder qui nous sommes. Le visage de l'être signifie en lui-même ce besoin constitutif de la communication, c'est-à-dire par ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Tout le visage exprime, tout le visage exprime le besoin de la communication chez l'homme. Dans notre société, les troubles psychosomatiques, mentaux ou nerveux sont causés pour l'essentiel par la non-communication, par l'isolement qui est de plus en plus prégnant dans notre société. Ainsi, une réelle absence de communication se rencontre à une époque où nous assistons paradoxalement à une multiplication des techniques et des sciences de communication. Et au fond, le genre d'isolement dont souffre l'individu dans notre civilisation actuelle, dans notre civilisation urbaine, paraît d'un point de vue historique sans précédent. Vous pouvez marcher dans une foule pendant des heures, sans rencontrer un seul visage connu, rentrer chez vous sans être accueilli par personne, sinon par la télévision, vivre un site isolé sans que l'on ne s'en aperçoive. Et tout cela est nouveau. Nouveau, c'est-à-dire que la société a reposé pendant très longtemps sur des communautés de base, communautés d'origine, communautés d'habitat, communautés de travail, communautés de loisirs. L'individu se trouvait ainsi naturellement intégré dans ces communautés de vie, ce qui lui permettait de s'exprimer, ce qui lui permettait de s'épanouir. La famille, en particulier, jouait un rôle important comme lieu d'échange, comme lieu de la relation. Ainsi, on avait dans la famille, avec des collatéraux, oncles, tantes, cousins, cousines, une petite société qui permettait l'échange, la relation. Progressivement, cette société s'est réduite au niveau de la famille, à ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Et même cette famille nucléaire a disparu. Et aujourd'hui, donc, ce qui apparaît comme l'unité de survie de la société, c'est l'individu. Et au fond, cet individu est à la fois l'unité de la société et le facteur de déstabilisation de cette société. Dans ce contexte, d'ailleurs, nous voyons nos enfants non plus communiqués, mais se brancher sur leurs jeux vidéo, ou alors communiquer par des SMS, ou bien par l'Internet, ce qui, en réalité, ne fait que les renvoyer à leur solitude. Mais la question qui se pose dans cette introduction, et qui va servir de fil rouge à notre réflexion de ce soir, la question, c'est s'agit-il de solitude ou bien s'agit-il d'isolement ? On a souvent évoqué la famille, le travail, la vie de la cité, comme des espaces de socialisation, c'est-à-dire de mise en relation avec autrui. En réalité, on pourrait parler de recherche de non-isolement par le processus de la loi du groupe. Le vivre ensemble apparaît souvent comme l'antidote à l'isolement. Par le sang, c'est la famille qui se constitue, ou alors par un idéal idéologique, ou bien par un idéal confessionnel, par le partage de même passion, par le partage de même but, de même rêve, on va vivre ensemble, on va choisir d'autres qui nous ressemblent. Et ces phénomènes nous conduisent alors dans un jeu de mimétisme où l'on se rassure en se regroupant avec d'autres, avec lesquels on retrouve sa propre identité. Tu penses comme moi, tu ressens comme moi, tu agis comme moi. les camarades de travail, de bureau, les collègues d'une entreprise, les copains d'un groupe sportif, d'une association, les fidèles d'une église, etc. L'identité de l'être se définit par son appartenance à un groupe. Et même dans les cités aujourd'hui, les jeunes, les jeunes n'existent que dans leur appartenance à telle, telle bande, mais ils n'existent pas en tant que telles. La société du haut jusqu'en bas de l'échelle promeut ainsi des groupes lesquels donnent le sentiment à chaque individu d'y trouver son identité sainte-midière. De la même façon, on appartiendra à des grands corps, le corps de l'armée, le corps de grandes écoles, le corps des grandes administrations comme l'ENA ou alors des administrations autres, et puis il y a aussi tous les organismes sociaux, tous les syndicats, tout ce qui peut exister comme groupe socio-intermédiaire. Avant de naître, l'être est pris en charge, il est rattaché à un organisme qu'il contient, c'est le temps de la grossesse. Eh bien, naître, c'est se séparer de la mère et à ce moment-là, l'être va éprouver dans son inconscient un sentiment de rejet. C'est la grande blessure de la naissance qui va nous poursuivre tout au long de notre vie. Plus tard, au moment du sevrage, il y aura une nouvelle séparation avec la mère qui ouvrira à nouveau cette blessure de la naissance. Puis, ce sera le départ pour la nounou, pour la crèche, pour la maternelle. Et par la suite, toutes les séparations de la vie se succéderont de la même manière, avec à chaque fois, plus ou moins, le même sentiment de rejet qu'on éprouve, d'abandon vécu et donc d'une quête de la reconnaissance de la part d'un autre, qu'il s'agisse d'un conjoint, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un parent, d'un ami, d'un collègue de travail, d'un voisin, mais quête d'un autre pour être rassuré. Un des pères de la psychologie moderne, le docteur Alfred Adler, a dit ceci, être humain, c'est se sentir inférieur. Être humain, c'est se sentir inférieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada